alors sommes nous bac j'ai galéré pour retrouver la cartouche les gars la vache c'était une des dernières j'avais quand même pas mal des jeux je pensais pas j'en avais autant là ça faisait ça faisait des années j'avais pas rouvert l'armoire où il y a mes jeux super nes j'en ai en touche de bien à voir si on compte si on compte les doublons voire les triplons parce qu'il y a des jeux comme les donkey con country vous voyez les chrono trigger ou quelques autres que j'ai en double voire en triple j'en ai plus de 80 quand même pour ce qui est beaucoup à la fois il peut quoi mais je pensais pas j'en avais autant je dois avoir 80 cartouches les gars je pensais pas alors je l'ai troué mais attention maintenant il faut que ça fonctionne j'ai troué donc le fameux earthworm gym comme ce saturday 54 veut que l'on fasse mais encore faut-il que ça fonctionne les gars ah oui ah oui attention parce que nous allons utiliser évidemment l'étron numéro 5 et non non je n'ai pas air sont bien version méga drive j'ai toujours eu la version super nintendo de air swarm gym moi par contre j'ai la version méga cd je crois ouais j'ai la version méga cd de air swarm gym c'est à dire qu'il ya très très peu de différence avec les autres versions je crois que c'était les musiques qui avaient été changées il me semble mais par contre moi j'ai toujours joué à air swarm gym sur la version super nintendo et pas la version méga drive les gars voilà ça serait sympa qu'un jour putain douze ans tu reprennes la caméscope pour te la péter en montrant ta collection je n'ai pas de collection les gars pourront vous compreniez ça je n'ai pas de collection fait ce que j'ai ce n'est pas ce que j'appelle une collection c'est je n'ai pas de collection je dire ça m'amuse pas en fait d'avoir tous les jeux d'une console ou non non mais j'ai encore une fois si j'ai plein de gens en double ou en triple c'est parce que à une époque mais je me disais si un jour j'ai pas moi si un jour les magasins d'occasion n'existe plus si un jour il est impossible de se procurer d'écran au trigger des donc et con country d'où ça des f6 c'est pour ça que j'ai essayé de me procurer en double voire en triple les jeux que j'adulais particulièrement parce que j'étais à mille lieux d'imaginer qu'un jour il ya un truc qui s'appellerait internet et encore plus loin d'imaginer qu'un truc qu'un jour les consoles next-gen proposeront d'aller sur un truc s'appelle internet et de pouvoir télécharger et jouer aux anciens jeux voyez voilà bon et je parle même même pas de l'émulation sur pc voilà parce qu'à l'époque de la super nintendo c'était impossible de penser à ça mais je n'ai pas ce que j'ai ce n'est donc la dernière fois que j'ai lancé airson gym c'était lors de la review les gars donc cela datait d'environ 10 ans 9 10 ans je dirais quand j'ai fait la review de airson gym attention alors attention le moment est solennel pas déjà je me souviens du début air swan jam ça fait quoi déjà qu'est ce que ça fait déjà la musique au début ton ton d'une d'une n'ont tardé ça fait quoi déjà tous ah putain je me rappelle plus du thème du premier niveau puits je l'ai sur le bout de la langue je les sois boule à langue m le thème du premier niveau putain qu'il est con ah je me souviens clairement du premier niveau mais le Je t'aime ! Qu'est-ce que ça fait déjà ? Non, non, je confonds ! Mais non, c'est Sonic Spinball ! Je confonds avec Sonic Spinball, putain ! Attention, je le mets ! Allez, faites que ça fonctionne ! Oula ! Attention ! Oh, il l'a reconnu direct ! Comme quoi, l'arrêt tronc 5 n'est peut-être pas véritablement l'étronc 5, les gars ! Il l'a reconnu ! Et du premier coup ! Bravo l'étronc 5 ! Très très fort ! Très très fort l'étronc 5, dites-donc ! Bon, allez, let's go ! On va virer ça ! Par contre, il faut que je change du coup les pads ! Il faut que j'aurait en mode Super Nintendo et tout ! Donc, attendez ! Bouton mapping, voilà ! System playing Super NES, contrôleur Super NES, par défaut, ben voilà ! Très bien comme ça ! Vas-y ! Play ! Attention, là c'est... Attention ! On va augmenter le son ! Vite ! Le son les gars ! Ah ! Nan ! C'est ça ! C'est ça ! Ah ça c'est pas le premier niveau. C'est pas le premier niveau ça. C'est l'élastique. C'est ça ? Je ne sais plus. Ah non d'accord c'est un des derniers niveaux. C'est un des derniers niveaux ça. Eh ça passe pas mal les gars. Ça passe pas mal. Bon allez allons-y. Vous me direz comme d'hab au niveau du son. J'envoie le bousin les gars. Si c'est trop fort vous me dites. Si c'est pas assez fort vous me dites. C'est parti. Alors Eastform Gym j'adorais. Sorti. J'ai même pas besoin d'aller voir Wikipédia les gars. Fin 94. En même temps qu'un certain Donkey Kong Country. David Perry était au commande. Ah oui ! Mais ça c'est le second niveau. Ça c'est le second niveau. C'est une musique classique. Ça c'est une musique classique ça. Allez let's go. On va arrêter de mettre les démos et c'est parti. On le sent trop fort. Merde. Mais c'est alors les gars. Ça veut dire qu'ils sont trop forts. Alors c'est quoi déjà le thème du premier niveau ? Ah mais c'est ça ! Et après ça fait quoi ? C'est ça ? C'est ça ? Ça va faire ça ? Attends. Ah oui c'est ça ! C'est bon c'est ça. Très bien. Très bien. Let's go ! On va voir si j'ai perdu la main les gars. Donc on tire comme ça. Faut faire gaffe. On a une munition. C'est pas fini. Voilà. On lance notre petite tête comme ça. En fait c'est notre corps. Puisque Jim évidemment est un ver de terre. Toi tu te répasses. C'est parti. Attention au cleps. Ah non il faut le tirer dessus c'est vrai. Non ? Voilà. On dessoute comme ça. Très bien. Tout 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 tout. Oui c'est déjà le moment de la vache. C'était dès le début en fait. Ouh ! Ha 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 ! Ça n'avait aucun putain de sens quand même. Alors ça c'est notre vie. Les atomes. C'est ça. Les atomes sont notre vie dans ce jeu. On peut un petit peu comme ça. Attendez. Voilà comme ça on peut planer. Ça me revient. Ok très bien. On prend la tyrolienne. Voilà. Faut choper ça. Je l'ai raté. Comme un gros sac. Est-ce que je peux pas y aller sans la tyrolienne ? Ah voilà. On n'est pas obligé d'avoir la tyrolienne. C'est bien ce qu'il me semblait. On n'est pas obligé. Comment je fais pour choper ce qu'il y a en haut ? Je peux pas ? Ça m'étonne. Non. Comme ça non ? Non. Ah c'est bizarre. Peut-être comme ça ? Non. Ah je ne sais plus. Bon de toute façon il faut aller à droite c'est sûr. Les musiques étaient quand même excellentes de ce jeu. Après on peut critiquer le gameplay clairement. Parce qu'en fait ce gameplay c'est ce que j'appellerais un gameplay à la occidentale. C'est à dire que le problème c'est les collisions. Les collisions en gros quand on se fait toucher. Ben Jim clignote. Il n'y a pas vraiment de physique à proprement parler quoi. Et du coup c'est pas forcément très agréable. Et surtout je trouve que ça a assez mal vieilli. C'est un gameplay qui a assez mal vieilli. A l'époque c'était génial parce qu'on ne se rendait pas vraiment compte de ça. Mais aujourd'hui, c'est typiquement le genre de gameplay à la française. A l'infogramme. Que moi je ne supporte pas. Je préfère quand il y a une vraie physique avec un vrai masque de collision. Là c'est différent. Et c'est peut-être le seul véritable problème de ce jeu. Parce que tout le reste c'est nickel chrome. Attendez en haut il y avait un crochet je m'en souviens. Je ne sais plus pourquoi. Attendez qu'est-ce que c'est ça ? On va quand même le faire. Ce n'est pas obligatoire mais je ne sais plus ce que c'est. Oh putain. Bon tant pis on laisse tomber. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Il n'est pas encore mort lui ? Oh putain le con. Mais lâche moi. C'est quoi ? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alors il faut sûrement aller en bas mais par là il y avait quoi ? Je suis un petit peu perdu là. Je ne sais plus où il faut aller. Est-ce que c'était par là ? Je me rappelle très bien du boss poubelle. Ah il est par là. Le boss poubelle qui est donc un des premiers boss. Oh putain. Oh putain je vais réussir à Clemsé. Oh là 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 là. Je vais réussir à Clemsé. 16 de vie. 16% de vie. Attendez je suis perdu là les gars. Je suis perdu. Tu ne veux pas bouger toi ? Ah oui c'est comme ça. Putain je ne me rappelais plus. Putain. Ah non je suis mort. Incroyable. J'ai réussi à crever au premier niveau les gars. Ah je ne sais pas comment c'est possible. Putain mais tire-lui dessus. Oh putain. Sur l'élan. Ah c'était peut-être par là qu'il fallait aller je ne sais plus. Oh là je ne sais plus du tout. Je suis perdu. Je vais faire gaffe. On va le descendre. A mon avis là on y est presque. Oh il y a une vie mais est-ce que je peux la choper ? Oui. Attendez. Je suis tellement perdu. C'est en haut qu'il faut aller ? A mon avis le boss n'est pas loin. Ah voilà le boss c'est là putain. C'est bon. On y est. Ah oui putain c'est ça me revient. C'est celui qui nous fait descendre des conneries. Attendez. Voilà c'est ça. Ah putain j'aurais dû y aller avant. Ah il est déjà mort. Ah il était plus simple que ce que je pensais. Ah mais non je suis con c'est pas le vrai boss. C'est vrai qu'il y a un demi boss. Non le vrai boss c'est un espèce de poissonnier qui nous balance des harengs. Ça y est ça me revient maintenant. Ça me revient. Ah mais c'est là. Ok c'est là. Attention il est là. Attends. Ah mais non il faut lui balancer ça. Non attendez je ne sais plus. Ah non. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? C'est ça non ? Oh putain. Mais non. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah il faut faire que ça en fait. On peut l'avoir que comme ça. Oh là là comment je peux me faire toucher. Oh putain j'ai réussi à me faire avoir. Oh je fais nimp. Oh là là je fais nimp. Je ne sais plus si je le touche en fait comme ça moi. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a que les caisses qui peuvent l'avoir. Donc là on va attendre. Oh le con. Vite. Mais non. Putain. Non. Mais non mais qu'il est con. Oh la nullité. J'ai réussi à mourir. Je pense qu'il était presque mort. Et je me souviens plus si quand on le touche en fait est-ce qu'il perd de la vie. Ou est-ce que c'est que les caisses. Putain j'ai réussi à mourir quand même c'est incroyable. Voilà. Je pense que c'est que les caisses. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vais faire très attention là. Je ne suis pas du tout sûr que ce ne soit que les caisses en fait. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des gros doutes quand même. Franchement j'ai des gros doutes là. Je ne sais plus. Je me rappelle qu'à l'époque je le bourrinais. Clairement. Mais là je suis en train de me demander. Ah non non c'était que les caisses vous voyez. C'était que les caisses. Et pourtant à l'époque je suis certain que je le bourrinais. Donc à l'époque je devais également utiliser mon flingue. Et ça devait servir à rien putain. Ah oui les fameuses faces comme ça en fusée. Ça aussi c'était marrant. Ah oui le fameux Groovy. Alors qu'on pouvait s'amuser avec le pad. C'était pas mal. Ah oui c'est vrai qu'il y a le coup des astéroïdes entre chaque niveau. Effectivement j'avais oublié ce léger détail. C'est la course. Avec Psychro. Putain vite faut accélérer les gars. Ok. Faut prendre les boules bleues. C'est à la Sonic 2 en fait. Ça rappelle Sonic 2. Tu prends ça c'est un bouclier. Et tu prends ça c'est un boost. Wouuuu Scarlett. Qu'est ce que c'est ça ? Accélère du con. Je ne sais plus à quoi servent les boules bleues par contre. Faut les avoir au final mais pour quoi faire. Tant pis pour les boules bleues là. On est bon là. Il est où le Psychro ? C'est bon il est loin. C'est vraiment une phase à la Sonic 2 quand même. Oh merde. Oh le con. Ça peut faire le con là. Non c'est bon je vais l'avoir. Non je l'ai eu. On l'a eu. On l'a eu mais on aurait pu se faire avoir. Je ne sais plus à quoi servent les boules bleues. Si ça a vraiment un intérêt. Je ne sais plus. Si vous savez dites moi. Moi je vais tout oublier. Je viens de voir que la manette de la Retro 5 n'a pas de croix mais un stick. C'est fait par les acolytes de Gilbert Montani ou c'est quoi ce bordel ? Ouais ouais ouais. J'en avais parlé la dernière fois. C'est vrai que c'est hallucinant. Allez. Petit coup de musique classique. Alors ce niveau là il est pas si simple. Ce jeu là se corsait dès son second niveau là. Et vous voyez le boss du niveau derrière. Le gros chaton. Mais ce niveau n'était pas simple. Clairement. Ce niveau là n'était clairement pas simple les gars. Parce qu'après on a affaire à des espèces de bonhommes de neige. Et vraiment ce niveau là déjà c'était le niveau difficulté supérieur. Si on veut arriver à le finir faut que je fasse très attention. Là vous voyez par exemple. Je te fais toucher. Il y avait un petit peu de feu. Et en haut par les épines. En fait tu as du mal à voir par quoi tu te fais toucher. Ce niveau est magnifique. Voilà. C'est typiquement le genre de niveau hyper beau. Aucun problème. A l'époque c'était une vraie claque de voir ça. Mais. Le level design. Des fois tu vois pas en fait ce qui te touche ou pas. Et du coup ça c'est vraiment problématique. Là faut y aller maintenant. Voilà. Ça je le savais. Il y a le feu qui dégage juste après. Ok. Ah c'est vrai que j'avais le super gun de la mort là. Oh il y avait un crochet. Je vais essayer d'y aller. Je sais pas si on peut. Ah non je peux pas. Et je suis touché. Ah. Je peux pas aller à gauche. Ah putain je me souviens plus. Ce niveau là est coriace. On irait pas comme ça. Mais croyez moi. Le nombre de fois que je suis mort ici. Faut vraiment faire attention. Ok. Il y a l'espèce d'émeraudes là bas. Il faut prendre l'émeraudes pour changer de niveau en fait. De portion de niveau. Voilà. Ok. Ah mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça nous monte en fait. Reste là toi. On pourrait tenter d'aller choper la vie mais... Vous voyez. Là. Mais... Oh putain. Ah oui voilà. Voilà la boulette. Et là je dois tout me retaper. Bravo. Bravo. Ça ne servait à rien. J'étais full life. Je ne sais pas si les ennemis par contre auront repop. Là je ne pense pas. Tu pourras aller là bas mais on s'en fout. Non ils n'ont pas repop. Ça ça a été bien fait. Quand tu tues un ennemi il ne repop pas. Ok. Le niveau avec les gros chats sous l'eau est hyper rare aussi. Le niveau avec les gros chats sous l'eau. Attends je ne m'en souviens plus là. Je me souviens évidemment du niveau aquatique quand on est dans l'espèce de... De... D'engin là. Où on peut respirer. Une espèce de bulle hyper dure. Difficile de ne pas se faire toucher quand même. Je pense d'ailleurs que tu me parles de ce niveau là. Mais moi ce qui me fait vraiment peur c'est le niveau avec la bulle. Celui-là était horrible. Ah ouais je m'en souviens de ça. C'est pas ça qu'il faut faire ? Merde. Putain j'étais persuadé que c'était ça pourtant. Ah si c'est ça. Voilà. Oh putain c'est vrai qu'il y a une espèce d'huissier. Voilà. Il faut leur faire voler la manette. La mallette. Putain. Et c'est là que tu vois clairement le problème encore une fois. du game design général. C'est que tu te fais toucher mais... Oh t'abuses là putain. Tu te fais toucher mais t'as un petit peu l'impression de subir. Tu peux pas vraiment faire ce que tu veux tu vois. Comparer par exemple à un Ghouls & Ghost. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Attention. Miniboss. J'essaie de l'avoir. Ah il a touché le coup. Putain. Evidemment. Evidemment il pop sur moi. Oh putain on l'a eu. 4% de vie. On l'a eu. On aurait pu y rester. On va essayer de trouver un checkpoint. C'est bon. J'ai très 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 peu de vie par contre. Attention. Alors là il y a ça. Il y a plein de secrets ici. Il y a plein de secrets. Oh je m'en souvenais plus de merde. Merde. Mais what ? Je m'en souvenais plus de ça. Je m'en souvenais plus de ça. Merde. Attendez. Parce que là c'est chaud. On dirait pas comme ça. Mais si si. Est-ce que c'est un truc bonus ici ? Comment je vais choper ceux qui sont en hauteur ? Non de dieu. Pourtant c'est comme ça. On est d'accord. Mais non. Il faut que je les chope. Bon j'arrive pas. Ah je sais plus comment on fait pour choper les machins qui sont sur la corde. C'est incroyable ça. C'est au niveau de la bulle où il y a les chats. On parle du même. Oh oui. Non mais c'est ça. Bon je sais pas comment on fait. Merde. C'est un petit peu con. Il peut certes relever son cul comme ça. Mais c'est pas trop suffisant ça. Et cette vie là. Comment je vais la choper putain. Si je saute ça m'étonnerait que ça passe. Elle vient les bloquer. Et je me fais toucher par des pics invisibles. Alors là par contre il y en a deux. On va tenter celui-là. Non. La vie. Là j'ai chopé la vie. Ah mais tu te fais toucher en même temps putain. C'est vraiment... Ah la la la. Tu te fais toucher en même temps. C'est un truc de fou ça. Ok. Attention là. Putain. Ah ouais j'ai gaspillé deux trucs en plus. Bravo. Putain. Non juste avant le continu. Ah ils sont sérieux. Juste avant le continu qui était juste à côté. Incroyable. Incroyable. Quelle malchance les gars. Quelle malchance. Quelle malchance. Putain mais... Ah vous avez vu la difficulté du bordel là. On a vraiment pas eu de bol là. Sérieux. Est-ce que quelqu'un sait comment on chope les trucs du haut voyant ? Quelqu'un a peut-être répandu ? Alors haut plus son étant suspendu. Non ça marche pas. Mais je pense pas non. Parce que si je suis comme ça. Haut. Saut. Non toi je descends. Donc non ce n'est pas ça. Ça aurait pu mais non. Non non. Tu t'étais tâté du remake HD. Ils ont fait un remake HD. Euh non. Non non pas du tout. Je n'étais pas au courant ou alors ça ne me dit rien. Non je ne sais plus. Comment j'ai pu rater le continu quoi. Vous voyez en fait on ne peut pas savoir. Des fois tu as des épines qui te touchent. Et des fois tu en as qui ne te touchent pas. Et ça tu ne peux pas le deviner. C'est impossible à deviner. Mais putain ! Oh putain ! Voilà. C'est pas un piège ça ? Je sens qu'on est proche du boss hein. Putain le con. Oh 26% de vie. On peut faire une fois ? Non une seule fois ça passe. Et si je fais deux fois c'est pareil. Ah non quoi que c'est mieux en fait. Ah non. Deux fois c'est mieux. Voilà. Voilà. Putain qu'il est con ! Et je me fais toucher par la porte. Ah putain. Ah il fallait se faire les deux. Il fallait se faire les deux. Quoi ?! Mais je l'ai fait deux fois ! T'as fait une vidéo dessus loul. Quoi ?! J'ai fait une vidéo sur le remake HD de Hirsu Omji moi ? T'es sérieux ? Non. Attends ça ne me dit rien sans déconner. Attends mais c'est vrai en plus ! Attendez, attendez, attendez. Je vais voir ça parce que là... Putain je me souvenais même pas de ça ! Mais un remake de quoi ? Ah mais oui ! J'en souvenais plus ! C'est un remake HD ça ? Ça de quand ? 10 juin 2010 ! Je m'en souvenais même plus ! C'est énorme putain ! Night Adventure ! Night Adventure ! Parce qu'à l'époque c'était la folie ! Ah ! Mais attends c'est énorme ! Je ne m'en souvenais plus du tout ! Oh 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 ! Oh bande de fumier ! C'est ça ! Le mot que j'ai cherché ! C'est ça ! Ça fait plus ! Putain je m'en souvenais plus ! C'est incroyable ! Eh mais sans déconner ! Zéro souvenir ! J'avais zéro souvenir de ce truc ! Zéro souvenir de ce truc ! Zéro putain ! Zéro ! C'est énorme ! Zéro souvenir de ce truc là ! Incroyable ! Putain donc j'avais fait... Mais non ! Je me fais toucher encore pour rien ! Putain ! C'est insupportable ça ! Allez je suis foutu ! Et voilà ! Ah mais c'est dur ! Je vous l'avais dit ! Ce niveau là il est dur ! Mais vraiment ! Mais vraiment ! Il est dur ce niveau ! Je ne m'en souvenais plus du tout les gars ! Ah d'accord ! Je me fais toucher deux fois pour rien ! Superbe ! Et allez ! Tu ne vois même pas l'ennemi ! Tu ne peux rien faire ! Ah non ! Je vous jure ! Plus j'y joue ! Plus je vois vraiment tous les problèmes de gameplay et de maniement ! C'est vraiment dommage ! Parce que je trouve sinon que c'est un jeu qui est incroyable ! Mais putain ! Le gameplay gâche tout ! Le gameplay gâche tout ! Le gameplay gâche tout ! Ok d'accord ! Aucun sens ! Voilà ! Alors on va essayer de ne pas se foirer ! NON ! Pfff ! Putain ! Comment j'ai pu le rater ! Incroyable ! Ah je l'ai raté là ! Je l'ai vu ! Si on arrive à tuer le boss ! Et même le boss n'est pas simple ! Je crois qu'il nous balance des chats ! Et oui ! Il a 7 vies évidemment ! Il a 7 vies vu que c'est un gros chat ! Mais je ne sais plus en fait comment le tuer exactement ! Oh mais putain ! T'abuses là ! Pourquoi je ne l'ai pas chopé ! C'est raté ! A mon avis il y a plus d'un joueur qui a abandonné à ce niveau ! Voilà ! Voilà ! Ok ! Ok nickel ! Là on est pas mal ! Regardez là ! Juste au dessus de moi il y a une putain d'épine ! Bah je ne sais pas si si je saute je vais me la prendre ou pas ! Et c'est impossible de le savoir ! Problème de ce jeu les gars ! Je pense que c'est bon ! Mais non ! Oh la blague ! C'est une blague là ! Putain ! C'est pas possible les gars ! Mais c'est pas vrai ! Neuf vies les chats ! Ah oui ! Neuf vies qu'est-ce que j'ai dit ! Ah j'ai dit sept vies ! Oui bah neuf vies oui ! Oh la vache ! La fourmerie ! On a vu on est presque au boss ! Mais ça va être compliqué les gars je vous le dis ! Il faudrait que je puisse me remettre de la vie là mais... Parce que là si je tombe je vais... C'est vachement chaud ! Même pour rattraper ça c'est chaud en fait ! Pour rattraper les petits atomes là ! C'est pas si simple ! C'est pas si simple ! C'est pas si simple ! Ah oui oui ! J'ai laissé tomber Dark Caster ! Non mais c'est insupportable ! C'est insupportable ! Vraiment ! Ah mais j'avais complètement oublié... Ce remake, ce Direct Live du Remake HD ! Incroyable ! Par contre il faut aller où ? Tu sais pas ! Tu vois même pas où sont les plateformes quoi ! T'es obligé d'aller à la veuglette ! Putain ! On va tomber avec des bonhommes de neige... Ah mais non c'est le boss ! Attendez ! Ah oui non c'est vrai qu'il y a lui ! Ah mais non faut juste esquiver ! Attendez faut esquiver ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! Attendez je m'en souviens mais oui parce que là en fait... Il nous a piqué notre combinaison ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! T'esquive ! Voilà c'est en train de péter la structure du bas ! Après il va tomber et il y aura le combat ! Mais le combat je m'en souviens plus ! Qu'est-ce que le combat les gars ? Qu'est-ce que le combat ? Je ne sais plus ! Qu'est-ce que c'est que le combat ? Je ne sais plus ! Je ne sais plus le combat ! Bon déjà on arrive à esquiver ça c'est un miracle ! Ok ! Où est ma combi ? Ok ! Alors attention ! Finish him ! Ah oui oui il va popper partout ! Ah il m'a eu ! C'est ça ! Il va popper partout en fait ! Je m'en souviens ! Voilà ! Merde ! Putain j'ai tiré ! Mais j'ai tiré ! Putain 30% de vie ! Je vais crever ! Comme un gros sac ! Non ! Ça va être chaud ! Très très chaud ! Culez ! Non ! Mais non ! Mais non ! Comme un gros sac ! Comme un gros sac ! Ah mais si bon attendez ! Ok on a du bol ! On repop ici ! Bon ! On va se faire ! Ok ! Nickel ! Ça c'est du bien joué ! Oh oui ! Ah nickel ! On tient ! Il est fait comme un gros chat ! Putain mais tu tues ! Mais t'abuses ! Je t'ai tiré dessus ! Espèce de petit enculé ! Bah t'abuses ! Bon je pense qu'on va l'avoir ! Faut quand même pas déconner là ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Ok ! C'est bon là ! Tu connaissais la série animée Irsu Anjim ! Ça me dit quelque chose ! Bon on l'a eu ! Mais franchement je vous le dis ! C'est pas un niveau simple ! Bon du coup on se retape ça ! Donc on accélère ! Alors du coup est-ce que vous savez à quoi servent les petites boules bleues ? Je ne sais plus où je trompe ! Il me devance le con ! Ok on est devant ! Wouah Scarlett ! Je vous l'ai juste après pour les boules bleues les gars ! N'empêche que ça fait tellement bizarre de rejouer à ces jeux là ! D'où l'intérêt ! Quel con ! D'où l'intérêt pour moi de ne pas rejouer à tous ces jeux seuls ! Allez je finis premier c'est bon ! De ne pas rejouer à tous ces jeux seuls ! Et du coup parce que ça me permet en fait vraiment d'avoir un gros coup de nostalgie Même avec un jeu qui n'est finalement pas si extraordinaire que ça ! A savoir Air Swamp Dim ! Parce que là je me rends compte de tous les problèmes de gameplay ! Et à l'époque je ne me rendais pas compte de ça ! Clairement ! Moi à l'époque Air Swamp Dim c'était un jeu fou ! Et je ne me rendais pas du tout compte des problèmes de gameplay ! Aujourd'hui je m'en rends compte ! Ah ouais ! Aujourd'hui c'est clairement un gameplay occidentalisé ! Et je n'aime pas ça ! Typiquement à l'infogramme ! Alors c'est pas genre du carbu pour ta fusée ! Mais je ne pense pas ! Oh ça y est on y est ! Le niveau des enfers ! Attends je mets sur pause ! Le niveau maudit ! Ce qui nous permet de voir que le thème de ce niveau c'est le même que celui du premier niveau ! Encore un point faible vous voyez ! Et ça à l'époque je ne m'en rendais pas compte ! Alors que là en fait le thème c'est le même que le premier ! Et donc c'est pas top ! Ah oui ! Alors tu n'es pas intéressé par le remake HD d'Okami ? Je n'ai jamais entendu parler de ce titre alors qu'il est considéré par beaucoup comme un chef-oeuvre ! Zelda Like en plus ! On m'a posé la question alors que du coup ça ne devait pas être toi ! Saxon ! Il y a quelques jours parce que oui il y a eu le remake et je me suis tâté ! Peut-être que je le prendrais mais... J'ai pas trop envie en fait de refaire Okami ! Je pense que je vais m'ennuyer sur Okami si je le refais ! Moi je l'ai fait sur PS2 à l'époque de sa sortie ! Et oui c'est un jeu incroyable parce que techniquement plus DA c'était fou ! C'était fou qu'un jeu pareil puisse tourner sur PS2 ! Et assez fluide ! Le truc ne ramait pas ! Et la DA était incroyable ! C'était clairement dans l'ambiance Japon ! C'était top ! Et musicalement top aussi ! Donc quand même quand tu as technique plus DA plus ambiance plus très bonne OST ça commence à faire pas mal ! Plus évidemment le coup avec le pinceau effectivement c'est très bien de penser ! Même si ça déconne un petit peu vers la fin à cause des sticks ! Je trouve que c'est quand même bien de penser ! Mais quand même globalement ! Je trouve qu'il y a beaucoup de backtracking dans ce jeu ! Il y a des surprises aussi ! Je ne vais pas dire pour ceux qui ne savaient pas ! Peut-être pour ceux qui n'ont pas fait le jeu ! Mais à un moment, à deux moments même ! Il se passe un truc ! Un petit peu à la Zelda c'est vrai ! Où on pense avoir fini le jeu ! Et en fait tu te rends compte ! Ah mais d'accord ! Ah mais en fait pas du tout ! Ca repart le bordel ! Le bordel repart quoi ! Mais du coup c'est presque trop quoi ! C'est presque trop ! Ca devient putain ! A la fin d'Okami j'en pouvais plus ! J'avais quand même vécu quelque chose de grand ! Mais j'en pouvais plus ! Parce qu'il y a beaucoup de parlottes ! Les combats, ils ne sont pas intéressants ! Ca se fait dans des arènes ! C'est surtout du bourrinage ! C'est juste pas intéressant ! Malheureusement ! Donc Okami a quand même des problèmes ! Et je trouve que ces problèmes là ! Ils les ont mis sous le tapis ! Des testeurs d'époque ! Et c'est quand même dommage ! Il y a des choses qui ne vont pas dans Okami ! Mais oui ! Techniquement ! La DA, l'ambiance est tellement géniale ! Et puis c'est super original ! C'est ça aussi ! C'était vachement original ! Et je pense que même aujourd'hui ! Même pour aujourd'hui ! Rien que pour la DA ! Eh bien ! Vous pouvez jouer à Okami ! Parce que c'est un truc incroyable ! La DA était incroyable ! C'était pas juste du Cell Shading ! C'était un truc de ouf ! Alors je sais pas comment ça rend en HD ! Mais sur la PS2, la DA était folle ! Et puis c'est très 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 original comme truc ! C'était fou ! Enfin voilà ! En gros c'est ça ! Mais peut-être qu'on pourra se refaire ! Aucamir HD ! Pourquoi pas ! Vous risquez de vous emmerder ! Je vous le dis ! Vous risquez de vous emmerder ! Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de challenges ! Il y a quelques énigmes ! Il y a même des donjons ! Mais pour moi, ça n'a pas la carrure d'un gros Zelda ! Ce jeu était comparé à l'époque à Twilight Princess ! En plus, évidemment surtout à cause du coup du loup ! Forcément ! Vu que dans le 2, tu avais un loup ! Mais... Même si Twilight Princess, je vais dire que... Alors, je vais vous dire ! Twilight Princess me plaît plus qu'Okami ! Mais Okami, il est plus culte que Twilight Princess à mes yeux ! Parce qu'Okami encore une fois, il est très original ! Toilette Princess était juste en Ocarina of Time ! En plus beau ! Avec un monde tout pourri ! Mais des donjons vraiment excellents ! Donc... Ces deux jeux qui sont très différents ! Il ne faut pas avoir les mêmes attentes sur les deux jeux ! Mais je dirais qu'Okami, il est plus noble ! C'est un jeu qui est assez noble ! Mais il ne faut pas avoir peur des fois ! Ou ça va parler pendant 5 ou 10 minutes ! Tu vois, tu ne vas avoir que du texte ! Attention ! Faut que tu te gaffes ! Voilà les gars ! Pour moi, ce que je pense d'Okami ! Là déjà, je vois Pandemonium 2 ! Je ne crois pas ! Le 1, oui ! Le 2, il ne me semble pas ! Ou peut-être juste la démo qui est sortie à l'époque ! Mais le jeu, en tout cas, je ne l'avais pas ! Parce que je n'ai jamais été un grand fan du premier Pandemonium ! Donc le 2 ne m'a jamais plus tenté que ça ! Alors attendez ! A 50 boules bleues, tu obtiens une vie ! Ah ! Mais d'accord, c'est ça ! Je crois qu'il faut en ramasser plus que l'autre ! Non, non, non ! C'est pas ça ! Bacossin, tu as bien vu que Psycho ne pouvait pas ramasser les boules bleues ! C'était que pour moi ! Donc non ! Ah ! Peut-être qu'au bout de 50, on a une vie ! Tu as peut-être raison par contre ! C'est peut-être ça ! C'est peut-être ça ! C'est peut-être ça ! Après, il y a des très très beaux passages dans Camille ! Il y a des bons passages ! Mais je prends l'expérience globale ! L'expérience globale, je me dis que je n'ai pas envie de refaire le bordel ! Non ! Je n'ai pas envie ! Malgré quelques très beaux moments ! Quelques très bons passages ! Mais globalement, ce serait compliqué pour moi de le refaire entièrement ! Je vous dis la vérité ! Je vous dis ce que je pense ! Après, ce serait plus facile pour moi de vous dire C'est génial ! C'est incroyable ! Okami ! Extraordinaire ! Jamais vu ! Game of the Air ! Et en plus, oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Incroyable et du jamais vu à l'époque ! Oui, c'est vrai en plus ! Mais malgré tout, un petit peu chiant ! Sur la durée ! Voilà ! C'est que mon avis ! Même les testeurs d'aujourd'hui sur le remake ne parlent pas du tout des problèmes que tu viens d'évoquer ! C'est fou ! Ben oui, je sais ! Alors que pour moi, c'était flagrant ! Déjà à l'époque ! C'est pour ça que je me dis que je me le retorcher ! Ce serait compliqué ! Encore une fois, la DA, ça fait tout ! Et l'idée du pinceau, c'est vraiment bien ! C'est vraiment bien l'idée du pinceau ! Et ça fonctionne ! Les trois quarts du temps, ça fonctionne hyper bien ! Un monde tout pourri Twilight Princess ! Ah, voilà ! Et voilà ! J'aurais pas dû dire ça ! Mais je veux dire qu'il est vide ! Putain, il est vide ! Merde ! Le machin sort en 2006 ! Putain, moi je sais pas, moi je joue au MMO depuis 1999 ! Voilà qu'arrive donc le nouveau Zelda en 2006 ! Et je vous rends compte qu'en fait, l'open world ! Nom de Dieu ! Du nouveau Zelda ! Que tout le monde acclame ! Qui est incroyable ! Que tout le monde attend ! Qui sort sur Wii ! L'open world est donc moins grand qu'une simple petite zone d'Ever Quest ! Ah d'accord ! Et il faut rien dire ! Ah d'accord ! Et il est tout vide ! Ah d'accord ! Ah mais moi ça m'a gonflé ! C'était insupportable ! Heureusement les donjons sont top ! Et là j'ai rien à dire ! Le monde est minuscule ! Putain de merde ! Vous avez vu la plaine de Twilight Princess ? C'est une plaisanterie ! Sorti en 2006 les gars ! Pas en 2000 ! Et bon ! Je préfère rien dire sur Twilight Princess, j'ai encore m'énervé ! Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bien il va y avoir des désabonnements ! Oui des désabonnements ! Et les gens feront plus de dons ! Voilà ce qu'il va se passer ! C'est ce que vous voulez ! Que les gens fassent plus de dons ! Vous voulez que les gens ne fassent plus de dons c'est ça ? Et que ça ne s'abonne plus ! Et que ça ne mette plus de pouces bleus ! Et que ça ne partage plus sur les réseaux sociaux ! Alors qu'est-ce qu'on dit ? Mon Juju ! Faut appeler mon Juju à la rescousse ! Ah putain ! Je suis en train de le faire en ce moment ! C'est vraiment que les combats sont nazes mais la DA fait tout ! C'est exactement ce que j'ai dit ! Les énigmes sont beaucoup trop faciles également ! On est loin d'un Zelda sur ce point ! Ah ! Tu verras que... Oui au début ! Mais tu verras que par la suite tu as quelques trucs franchement sympas ! Encore une fois, ça n'atteint pas la qualité d'un Zelda les donjons ! Mais, tu as quelques trucs sympathiques ! Attention ! Non non ! Tu ne peux pas non plus juger le jeu uniquement au début ! Attends, avance un petit peu et tu verras quand même ! Mais, ça n'atteint pas un Zelda ! Putain ! Moi quand je voyais les testeurs dire Ah putain ! C'est comme Zelda ! Non 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 ! Non ! C'est pas comme Zelda les gars ! Réveillez-vous ! Et voilà 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 ! Des abonnements ! Des abonnements en masse ! Putain ! Il est énorme le monde de... Non mais arrêtez vos conneries les gars ! Putain ! Non 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 ! Ne me dites pas qu'il est énorme ! Le monde de... De toilettes princesses ! Putain ! Il est plutôt varié parce que tu as les trucs enneigés et tout ! Je veux bien mais il est minuscule ! C'est minuscule le bordel ! Putain ! Et c'est vide aussi ! Minuscule et vide ! Et la ville ! Et la ville centrale du milieu ! Mais c'était pas bon ça aussi ! C'était même mauvais les gars ! Excusez-moi le château il est pas bon non plus ! Ah ! Des abonnements ! C'est triste ! Des abonnements ! Par contre à cause du style graphique emprunté, j'ai lu qu'ils n'ont pas pu mettre du 60 fps pour la version PS4 parce que ça aurait été trop flou ! Oh ! Tu crois que tu parles ! Ils l'ont pas foutu parce que c'est des putains de feignasses ! Mais t'es sérieux ! Les mecs qui font un remake de Okami c'est même pas en 100 fps ! Mais ils sont sérieux ! Ah putain ! Ça me rappelle l'excuse d'Ubisoft quand ils avaient dit que le 30 fps c'était plus cinématographique ! Et que du coup c'était ça ! Que pour l'Assassin's Crud ils préféraient laisser en 30 fps ! Non mais eh oh ! Arrêtez quand même de prendre les gens pour des pigeons ! C'est juste parce que vous n'avez pas à optimiser votre bousin et à faire du 60 fps ! C'est la seule et unique raison les gars ! Voilà ! Et pour Okami c'est la même chose ! C'est que Capcom... Ben ils ont pas envie de se faire chier ! Ah ! Optimiser le machin en 60 fps ! Alors ils te le pondent en 30 fps ! Et en plus de ça après ils te mettent en même temps en package une excuse à deux balles ! C'est tout ! Y a rien d'autre ! Garantie sur facture là ! On ne faut quand même pas déconner ! On a vu EverQuest c'est pas très rempli non plus ! Ah c'est pas très 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 gentil de dire ça ! Je pourrais mal le prendre ! Ha 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 ! Attendez je vois un bon message ! D'accord avec Cooper ! Ce Zelda est vraiment vide ! Et parfois même ennuyeux ! Et bien voilà Pixel Shadow ! Te voilà mon nouveau meilleur ami ! C'est pourtant simple ! Ha 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 ! Je rigole hein ! Tu peux jouer ! Ben non je parle ! Automatiquement non ! Désolé Svenson ! Il faudrait que tu refasses Zelda TP ! Ah ça c'est vrai ! Ça c'est vrai ! Mais ça fait longtemps que je veux refaire le remake ! Qui était sorti sur Wii U ! Mais je le referai ! J'ai envie de me le refaire vraiment ! Rien que pour les donjons ! J'ai vraiment envie de me le refaire ! Il y avait des trucs ! Le Domaine Zora ! Enfin merde ! Le Domaine Zora de Toilette Princess ! Mais ça m'a donné des envies de suicide ! De suicide les gars ! Le truc est vide ! Il y a 3 Zoras ! Qu'est-ce que c'est que ça enfin ! J'ai trouvé ça honteux ! J'ai trouvé ça honteux ! Le Domaine Zora de Toilette Princess ! C'est pas honteux ! Mais bref ! Je préfère ne rien dire sur Toilette Princess ! Des abonnements les gars ! Des abonnements après ! On peut rien dire ! Il faut appeler mon Juju ! Pour qu'il nous remette dans le droit chemin ! Vous voyez ? C'est ça ! Kingdom Heart 2 HD ! Bah non je ne l'ai pas fait ! Je ne l'ai pas fait Kingdom Heart 3 ! Du coup je ne sais pas si je vais le faire avant le 3 ! On verra ! On verra ! Encore une fois ! Okami est bien plus noble ! Et bien plus respectueux ! Que Toilette Princess ! A mon sens ! Vraiment ! Attention ! Il y a des idées excellentes d'Okami ! Rien que pour ça il est ultra respectueux ce jeu ! Okami ! C'était fou ! Il s'était fou de voir ça sur PS2 ! Je ne vais pas dire qu'il m'a mis une claque identique à Shadow of the Colossus ! Mais dans son genre c'était pas si loin ! C'était incroyable de voir un jeu comme Okami sur PS2 ! Vraiment incroyable ! J'ai trouvé ça fou ! J'ai trouvé ça fou ! Bon bref ! Désolé je ne peux pas tous vous lire comme d'âme ! Je vois que ça s'excite ! Ça ne sert à rien ! Le 60 fps ça ne se voit pas ! Ceux qui lisent ça franchement c'est qu'ils ont une télé pourrie ! Ou un problème de vision ! Je vois que ça ! Shadow of the Colossus 60 fps bientôt ! Bah oui le remake ! Ah finalement le remake a l'air mieux que ce que je pensais ! Là ils se sont dit dans une interview qu'ils voulaient vraiment garder l'aspect un petit peu hardcore du premier ! Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut faire ! Parce qu'encore une fois ! Si on grimpe sur les colosses ultra facilement qu'il n'y a plus de challenge ! Ça n'a plus de sens ! Ça n'a plus d'intérêt ! Ce qui était intéressant dans Shadow of the Colossus c'est de trouver comment avoir les colosses ! Comment les faire tomber ! Comment planter l'épée dans les points faibles ! C'était ça qui était intéressant ! Donc si ça ça devient trivial ! Ça n'a plus d'intérêt ! Apparemment ils veulent quand même continuer à mettre du challenge ! Ça c'est important ! Et oui ce sera en 60 fps ! Merci Monsieur Sony ! Oui je vais jouer à Monster Hunter World ! Du coup toi Princess c'est le Zelda 3D que tu aimes le moins ! Bon déjà on va être clair il n'y a aucun Zelda 3D que je trouve pourri ! Aucun ! Aucun ! Voilà ! On a tous des préférences ! Mais moi il n'y a pas un seul Zelda 3D que je vais te dire ! Au même moyen d'ailleurs ! Même moyen ! Si on prend ceux qui sont les plus critiqués on va dire ça va transmettre à Skyward Sword qui est toujours très critiqué aujourd'hui ! D'ailleurs c'est celui qui est le plus critiqué ! Pour moi c'est un bon jeu ! Skyward Sword est un bon jeu et j'en ai marre qu'on dise que ce jeu est une sous merde ! Ça ça m'énerve ! Mais putain ! Le nombre de jeux qui sont plus pourris que Skyward Sword et qui pourtant sont encensés ! Mais ça me donne des envies de meurtre ! Ça me donne vraiment de mettre des baffes à tout le monde ! Est-ce que je dois vraiment reparler d'horizon ? Non ! Bon ! Alors attention ! Parce que si je dis par exemple une comparaison qui est nulle et non avenide qui ne sert à rien ! Mais je vais quand même le dire ! Skyward Sword est 10 fois mieux que Horizon Zero Dawn ! Et si demain je devais choisir à refaire l'un ou l'autre, je préférais refaire 10 fois Skyward Sword qu'une fois Horizon Zero Dawn ! Que ce soit dit, qu'est-ce que tu as écrit ? Voilà ! Des abonnements ! Et voilà ! Des abonnements ! Des abonnements ! Putain ! Vite ! Mon Juju, il est où ? Mon Juju ! Mon Juju ! Viens m'aider mon Juju ! Mon Juju ! Bon allez ! On a assez dite connerie pour aujourd'hui ! Alors allons-y ! Allez c'est parti, alors ce niveau là est génial les gars, ce niveau là est génial, je vais juste augmenter un petit peu le son, même si je pense que vous l'entendez très bien, ce niveau là est génial, et le boss, mais oui le boss c'est le poisson, le boss c'est le poisson, il est énorme aussi le boss, attendez, par contre là il faut faire gaffe, il y a les gros bonhommes, il y a les gros bonhommes qui vont nous attaquer, on peut pas les tuer je crois, il me semble qu'on peut pas les tuer, ah oui voilà il faut se mettre ici, il faut se planquer là, Voilà, ça y est, voilà c'est ça, ici, voilà on se laisse tomber, tu peux pas les tuer, tu peux pas les tuer, ça sert à rien, ce niveau était magnifique, regardez moi ça comment c'est beau, c'est magnifique, ce niveau était magnifique putain, Il va revenir, non il y avait pas, ah ben non, attendez, il y a un gros bonhommes là, est-ce qu'il revient ? Non, ok c'est bon, là on est bon, hop, là on est bon, attendez, ah voilà il y a un passage en haut, ah mais non je suis obligé d'aller en haut, attendez, je sais plus du tout par où on passe là, on peut aller par là, non, je ne sais plus, ah oui il faut sa grille passe là, Voilà, alors on va aller là où il y a l'espèce de submersible à la bulle, ah mais oui c'est avec Kassa, putain j'avais oublié, j'avais oublié le gros hamster, putain, attendez comment je le chevauche déjà, il faut aller dedans, attendez je sais plus, il faut le libérer, putain je sais plus, attendez, Comment ça fonctionne ? C'est automatique ? Peut-être après, ah je sais plus comment on fait là, attendez, attendez, je suis circonspect, merde comment on fait déjà ? Ah mais je suis obligé, attendez, ah mais non je suis obligé, je ne peux pas le tuer, ah mais comment on fait déjà, merde, attendez, comment je vais libérer ce con, c'est quand même pas comme ça, mais non, je ne peux pas aller là, je suis bloqué, ah, attendez comment on fait déjà, c'est sur le cul qu'il faut taper ? Mais putain, qu'est-ce que je suis con alors, quel abruti, il est bloqué, mais comment ça marche déjà, il ne faut pas tirer dessus quand même, putain je sais plus comment on fait, pourtant je suis bloqué, on est d'accord, je ne peux pas le passer lui, ah je ne peux pas, Mais qu'il est con, il est bloqué, ah mais qu'il est con, comment on fait déjà, attendez, est-ce que quelqu'un va répondre, attendez, je vais sur pause les gars, je ne sais plus comment on passe de cette connerie, comment on libère le hamster déjà, Alors pour moi, s'il y a un jeu qui a des chances d'être le Game of the Year, attendez, je vais baisser le son parce qu'on ne s'entend plus, le Game of the Year 2018, c'est Kingdom Hearts 3, Enfin je te rappelle quand même que c'est Square Enix et que Monsieur Nomura est dans le bordel, attention quand même, attention, une catastrophe est si vite arrivée, FF15, attention les gars, attention, Faut absolument que tu fasses le 2 si tu ne l'as pas fait, c'est un chef-d'oeuvre absolu en termes de gameplay, enfin bon, on m'avait déjà dit ça pour le 1 les gars, Donc bon, calmons-nous quand même, l'histoire ça se discute mais le gameplay c'est 10 sur 10, Je sais, je sais, on me l'a déjà dit, le 2 a une forte réputation, et surtout le 2 il y a quoi le 2, il y a le roi lion, je crois qu'il y a Tron, enfin, le 2 il y a quand même pas mal d'environnements Disney qui me parlent, Et ça c'est bien, le 3 il y a Toy Story, je spoil pour ceux qui ne savent pas, Kingdom Hearts 3, ils ont foutu Toy Story, Et le passage qu'ils ont montré, il est hallucinant, il est supérieur à l'anime, supérieur à l'anime de 95, quand il est sorti, je crois que c'est ça 95, le premier Toy Story, incroyable, incroyable, Tu savais qu'ils ont eu des nouveaux stages inédits dans le HD, je me rappelais même pas que j'avais fait le HD, Comment veux-tu que je me rappelle s'il y a des stages inédits ? Comment veux-tu ? Bon, quelqu'un sait comment on libère ce putain de hamster ou pas ? Mais personne répond pour le hamster les gars, on va y passer la nuit là ! J'arrive pas à libérer le hamster ! Mais, c'est bien qu'il faut que je reparte en arrière ou quoi ? Mais non, c'est connement débile ! C'est quoi ces conneries là ? Mais les gars, comment ça se passe ? Mais je peux pas grimper en haut en plus là, il veut pas grimper, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Accroche tout, mais je peux pas m'accrocher en haut, là ? Mais je peux pas, je suis trop loin, mais je peux pas m'accrocher en haut, je peux pas, mais je peux pas ! Je peux me raconter, vous voyez bien que c'est trop haut ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je sais plus comment on libère le hamster là ! Je ne sais plus comment on libère le hamster, on est bloqué ! Tire sur la cage, mais j'ai tiré 50 000 coups ! J'ai tiré 50 fois comme ça, c'est quand même pas... Mais non, c'est pas possible ! C'est pas possible, j'aurais déjà libéré là ! J'aurais déjà libéré ! Il y a une jauge au-dessus du hamster ! Non, 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 non ! Non, il n'y a pas de jauge ! Ah mais si, il y a une jauge ! Mais merde, il faut pas le libérer en fait ! Il faut pas le libérer, je dois passer par là ! Mais je vais mourir ! Il ne faut pas le tuer lui ! C'est quoi ce connerie ? Attendez ! Tu peux monter en haut, à gauche, insiste ! Ah bon ? Bah, comment exactement ? Il veut pas s'accrocher, sérieux ! Il ne veut pas s'accrocher ! Il veut pas s'accrocher ! Attendez, pourquoi tout le monde me dit qu'il y a des trucs différents ? Attendez, si tu avances, il va peut-être te suivre ! Tu dois atteindre le levier ! Non mais d'accord ! Mais alors comment je passe... Comment je passe lui, qui ne veut pas partir ? C'est ça la question ! Je ne sais plus ! Tout le monde dit des trucs différents ! Ah, reviens en arrière ! Croche-toi au crochet en haut, il monte dans le tube en haut ! Ah, ça peut être ça ! Alors, attendez ! Ça, ça peut être ça ! Mais non, mais non, regarde ! Ah, merde ! Attends, est-ce que ça peut être ça, voyons ? Est-ce que là, je vais atteindre quel endroit ? Hop ! Ah, mais oui, c'est ça ! Mais c'est ça ! Voilà, c'était ça ! C'était ça, mais putain ! Putain ! Mais sérieux ! Eh, vous êtes un nombre pharaonique à avoir dit que des conneries ! Sans déconner, quoi ! Vous n'êtes que deux ou trois à avoir dit ça, les gars ! Vraiment, hein ! Putain, non, est-ce que je vous connais ? Vous allez encore dire, mais ou pas ! Tout le monde t'a dit ça ! Non, 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 non ! Arrêtez ! Accroche-toi au truc en haut, nous dit Subway Sam ! Je nomme les gens, hein ! Pour qu'on s'en souvienne ! Non, non, mais attends ! Tout le monde dit un truc différent, quoi ! Si tu peux monter en haut à gauche, insiste ! Alors, Jack Durden 88 ! Tu peux monter en haut à gauche, insiste ! Moi, ça me donne des envies de meurtre, ça ! Alors, Bueno nous dit qu'il revient en arrière, ok ! Ah putain ! On te dit qu'il faut prendre le tuyau du dessus en t'agrippant avec le fouet dans le chemin juste avant ! Vous étiez quand même plusieurs à me dire ça, d'accord ! Il faut aller à gauche, non ! Bon bref ! Vous étiez quand même quelques-uns à m'avoir dit ça ! Allez, je vous engueule, mais juste un petit peu ! Mais avec le respect ! Bon, c'était donc ça, il fallait bien revenir ! J'avais un doute à un moment donné, mais bon ! Ah, mais voilà ! Putain, mais voilà, ça y est ! Voilà, putain, il est là le con ! Allez, c'est parti ! Loul ! Cette phase n'a pas de sens, les gars ! Ha 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 ! Bon, je bourrine sur le bouton ! Voilà, c'est fini ! C'était génial ! Oh putain, ça y est, c'est parti ! Alors là, attention ! Vite ! Tu ne sais pas du tout où il faut aller ! On va tenter par là ! Dans les chronométrés en plus ! Tu ne sais pas où tu vas, on va dire par le bas ! On va suivre les atomes ! Ouais, alors celui-là, il est simple ! Celui-là est simple ! Alors, vous allez voir le prochain ! Le prochain, ça va être très très compliqué ! Ou c'est celui d'après, je ne sais plus ! Mais là, attention ! Le prochain, on va galérer, les gars ! Il se crée, ici ? Il y a quoi, par là ? Attendez, du coup, je vais aller par là ! Qui avait-il par ici ? Ah d'accord ! Ok, donc c'est un attrape-con ! Très bien ! Du coup, ça ne m'étonne pas que je sois tombé dedans ! À pieds joints ! Ah d'accord, on a ouvert la porte de l'autre côté ! On a ouvert le sas ! Très bien ! On y est... Ah, c'était celui-là ! Alors, attention les gars ! C'est peut-être celui-là ! On va en chier ! C'est moi qui vous le dis ! Ça, c'est hyper chaud ! Ne te cogne pas sur tout ! J'espère que tu arriveras au level de l'élastique ! Ah ! Putain ! Le level avec le sol élastique ! Ah mais comment il s'appelle déjà ? Le caporal ? Je ne sais plus comment il s'appelait, tiens ! Ah, je ne sais plus comment il s'appelait ! Putain ! Ça aussi ! Ouais, c'était pas mal ! Bon, on va se concentrer ! Il engueule ses spectateurs ! C'est pas très Julien Chies ! Ah merde ! Ah merde ! Allez, on se concentre ! Allez, je vais à gauche ! Surtout ne pas se cogner ! Ok ! Ah d'accord ! Ah d'accord ! Ok, c'était à droite ! On est dans la merde ! Je vais essayer de reposer la bulle ! Je ne sais pas si on peut ! On va reposer la bulle ! S'il vous plaît ! On peut ? On ne peut pas ! Ok ! On est foutu ! On est foutu ! On est foutu ! Je ne sais pas où je vais ! Je suis mort ! C'est abusé ! Ah non ! J'ai oublié ça ! J'avais oublié qu'on pouvait se remettre de l'air ! Du coup, attention, il ne faut pas que je fasse toucher ! Surtout, on se calme ! Tout va bien ! Merde ! Ah, je suis trop pris de dégâts ! Je suis trop pris de dégâts ! J'ai fait nump ! J'ai fait nump ! Oh putain ! C'est abusé ! C'est quoi cette hitbox ? Il est mal renlé ce jeu ! Oh non, non, non ! Ah, c'est chaud ! Ah putain ! Oh putain ! On va crever, c'est sûr ! On va crever ! Il faut que je sois plus lent ! Il faut que je sois plus lent ! Rétropropulseur pré-colonel ! En plus, je ne sais même pas si c'est celui-là qui est chaud en fait ! Ce n'est peut-être même pas celui-là les gars ! Est-ce que je dois aller en bas ? Sûrement... Mais où il faut aller ? Putain, c'est là ! NOOOOON ! J'y étais ! Quoi ? C'est fini ! J'y étais ! Hallucinant ! Après, ce n'était peut-être pas celui-là en fait ! C'était peut-être pas celui-là, mais c'est hallucinant ! J'y étais ! Donc là, du coup, je pense qu'on va reprendre du début. Bon après, ce n'est pas un niveau qui est super dur, ni super long. Donc ce n'est pas si dramatique que ça. Mais bon, c'est un petit peu con ! Sérieux, j'y étais ! Mais vraiment, j'y étais dessus ! Bon... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va se concentrer. Là, ça va passer crème. Aucun problème. Il ne faut pas que je fasse toucher, putain ! Je me fais toucher comme un sac ! Mais voilà ! Mais putain ! Tout à l'heure, il avait buggé ! Tout à l'heure, il avait buggé ! J'ai passé ce passage tellement lentement qu'on l'a fait buggé, le gros ! Non ! Allez ! Oh putain ! Allez ! Vas-y, fais n'importe quoi ! Fais n'importe quoi, vas-y ! Mais quoi ? Je crois qu'on m'en veut ! Bon... Je crois qu'il est temps de se prendre une petite tartelette aux abricots. Vous avez de la chance ! Elle est juste à côté de moi. Une petite tartelette ! Une petite tartelette ! Dès que j'ai avancé, je vais mettre un peu... Voilà ! Là, on est beau ici ! Alors, voyons un petit peu ma petite tartelette ! Ah, on n'est pas aidé ! On n'est pas aidé ! Voyons un peu ce que ça donne ! OUPPER vendu sponsorisé par les tartelettes aux abricots ! Est-ce que tu attends Dragon Quest 11 ? Oui, mais voilà, je m'attends à un Dragon Quest. Donc je m'attends à un jeu chiant comme la pluie. Un petit peu comme tous les Dragon Quest depuis le premier... Merde ! Mon Juju ! Vite où il est ! Mon Juju ! Viens à notre rescousse ! Mon Juju ! Je viens de dire du mal à Dragon Quest ! Des abonnements ! Des abonnements en masse ! Je l'attends un petit peu ! Je l'attends quand même un petit peu Dragon Quest 11 ! Mais bon... Pas mauvaise ! Cette tartelette ! J'ai connu pire ! J'ai connu pire ! C'est pas mal ! Tu n'es pas ultra déçu que pour le remake de Shadows de Colossus, il n'ait pas intégré les Colosses qu'il n'avait pas pu mettre à l'époque. Ça manque d'une vraie plus-value ! Même si elle a l'air vraiment magnifique ! Ben évidemment ! Qu'est-ce que je te dise ? Oui ! J'ai envie de te dire que c'est honteux ! Mais si je te dis ça... Des abonnements ! Des abonnements en masse ! Donc je te dis que c'est génial ! Et oui ! Et oui ! Technique Juju ! Putain ! Non mais évidemment c'est honteux quoi ! Les mecs font un remake de Shadows de Colossus, tu auras le même nombre de Colosses ! Ah d'accord ! Ah d'accord ! Et aucun truc en plus ! Ah d'accord ! Ok, super ! Bravo les gars ! Mais il ne faut rien dire ! Il ne faut rien dire putain ! Tu as fait quel Dragon Quest ? Le 1 ? Le 2 ? Le 3 ? Le 4 ? Le 5 ? Le 6 ? Non ! J'ai fait le 6 et le 8 ! Voilà ! Et j'ai essayé d'autres ! J'ai essayé les épisodes NES ! J'ai essayé le 5 ! J'ai essayé aussi le 7 ! Sur PS1, je l'ai essayé ! Mais voilà ! Essayer pendant une heure n'est pas jouer au jeu ! Surtout pas un Dragon Quest ! Voilà ! Mais vraiment jouer le 6 et le 8 ! Voilà ! Et d'ailleurs le 8 ! Pour tout te dire ! Je trouvais ça tellement énormissime ce qu'on voyait ! En Cell Shining et tout ! Que je n'ai pas pu attendre que le jeu sorte chez nous ! Je l'ai pris en version américaine ! Et je me suis fait Dragon Quest 8 ! En version américaine ! Sur PlayStation 2 ! Voilà ! Et d'ailleurs ensuite ! Parce que après je me suis pris la version française ! Et les couleurs étaient dégueulasses ! C'est-à-dire que pour une... Je ne sais pas pourquoi ! Mais les couleurs de la VF ! Enfin les couleurs en fait de la version pâle ! De Dragon Quest 8 ! Etait décoloré ! C'était ultra fade ! Vraiment ! C'était fou ! C'était fou ! Les couleurs éclataient à l'écran ! Tu prends la version pâle, c'est I2 ! Il y a eu un petit peu le même problème avec Final Fantasy XII d'ailleurs ! C'était pour l'anecdote du jour ! Voilà ! Bon ! Tartelette finie ! Alors ! Où en étions-nous ? Alors le problème c'est que ça colle aux doigts ! Voilà ! Donc du coup je vais me mettre à mal jouer ! Et je vais être obligé d'accuser la tartelette ! Eh oui ! Eh oui ! Mais ce n'est pas ma faute ! C'est la faute de la tartelette ! Qui colle aux doigts ! Est-ce que c'est de ma faute en même temps ? Non ! Aucune mauvaise foi donc ! Très bien ! Non je n'ai pas fait LA Noir ! J'ai vu qu'il ressortait sur Switch ! Ce sera peut-être l'occasion de se faire LA Noir sur Switch ! Tiens ! Pourquoi pas ! Pourquoi tu n'aurais pas vu ? L'OMS a reconnu l'addiction aux écrans, jeux vidéo, etc. Comme une maladie ! Et tu dois en être sérieusement atteint ! Ah merde ! Du coup il me faut... Il me faut une aide handicap ! Dans ce cas ! Est-ce que Wild de Michel Ancel t'intéresse ? On n'a plus trop de nouvelles du jeu ! Mais bon bah oui grave ! Les deux trailers qu'on a vu étaient juste géniaux ! The Wild ! Je ne sais pas comment on dit moi ! Non c'était génial ! Ce qu'on a vu ça m'intéressait grave ! Et avoir une putain d'ambiance là-dedans ! Après ! Comme toujours avec ce genre de jeu ! Tu vois un trailer tu te dis c'est ultra ambitieux ! Forcément ! Un jeu qui est ambitieux est un jeu qui est compliqué à faire ! Surtout quand c'est une petite équipe ! Et là c'est vraiment la petite équipe de Michel Ancel ! Donc Wild ! Oui je l'attends ! Ça a l'air génial ! Mais comme tu le dis on n'a plus trop de nouvelles ! Ben oui ! Ça doit faire deux ans qu'on n'a plus de nouvelles ! Ou au moins un an et demi ! Voire deux ans ! Ça commence à faire ! Après voilà ! Le problème de Michel Ancel c'est qu'il est aussi chez Ubisoft ! Donc c'est compliqué pour lui de switcher entre les deux ! Entre son studio, sa boîte et Ubisoft ! Il doit faire... Comment il s'appelle là ? Le numéro 2 de... Euh... Comment ça s'appelle déjà ? Euh... Beyond ! Beyond Goon à niveau 2 ! Ça aussi ça va être un jeu ultra ambitieux ! Et donc du coup... Je pense qu'il a peu de temps libre malheureusement ! Ce monsieur, ce Michel Ancel ! Donc ça va être très compliqué pour lui ! Voilà ! C'est vrai que Juju fait un peu opportuniste ! Mais tu n'as pas été capable de prendre la place qui t'était due dans le Youtube Game ! C'est l'hommage pour toi ! Et on ressent de la frustration dans ton troll LOL ! De la frustration ? Mais je l'aime mon Juju ! Mais non, c'est parce qu'il m'éclate Juju ! Vraiment, il m'éclate ! Parce que... On a tous les deux 37 balais ! On est tous les deux passionnés du jeu vidéo ! Mais on a une vision tellement différente ! On a je pense une philosophie de la vie ! Et je ne parle pas que du jeu vidéo mais vraiment de la vie ! Qui est totalement différente ! Et c'est pour ça que ça me fait marrer ! Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est différent que ce serait mauvais ! Non ! Donc non, ce n'est pas ça mais... Il me fait marrer ! Vraiment il me fait marrer ! Parce que c'est mon opposé ! C'est en même temps moi mais également mon opposé ! C'est mon opposé total ! Et c'est pour ça qu'il me fait marrer ! Mais bref ! Faut que je fasse une vidéo un jour ! Sur mon Juju ! Faut que vous puissiez comprendre vraiment ! Est-ce que Wawa t'a demandé un je viens chez toi ? Et surtout acceptes-tu de le voir au cas où ? Ah oui ! Il m'a demandé plusieurs fois ! Mais j'ai toujours refusé ! Le monsieur Wawa ! Wawa c'est la chaîne Backing Toys TV pour info ! D'ailleurs il a bien explosé depuis quelques mois ! Avant il avait du mal puis il a compris qu'il fallait faire les titres et les vignettes plus t'accueillis ! Il fallait faire le tipeee ! Et du coup ça fonctionne ! L'exemple de quelqu'un qui faisait ça à 100% par passion avant... Attention c'est toujours le cas aujourd'hui ! Mais le 100% passion sans prendre en compte le système a beaucoup de mal à fonctionner ! Maintenant il fait le 100% passion et il utilise le système ! Et ça fonctionne d'un seul coup beaucoup mieux ! Encore une fois il faut réussir à enculer les gens ! La passion seule ne suffit plus ! Il faut avoir la passion et il faut mettre son amour propre de côté et se dire bon je vais enculer les gens ! Voilà maintenant c'est le moment de mettre les vignettes, les titres putaciques, de leur dire de s'abonner, de leur dire de mettre des pouces fer, de faire un tipeee ! Il faut se dire je vais enculer ma communauté ! Si tu te dis ça et que tu as quand même un certain talent et la passion, ça fonctionne ! Mon Juju c'est... On en revient à mon Juju ! Mon Juju ! C'est mon Juju ! Alors vous allez croire que je lui en veux personnellement alors que pas du tout, moi je l'adore ! Mais je l'adore mon Juju putain ! C'est mon Juju ! Bon par contre les gars je suis en haut du chat donc bon... T'as pas 37 ans ou peur ? Ben si ! C'est ton némésis ! Mais c'est exactement ça ! Vraiment ! C'est mon némésis ! Je rigole pas ! C'est ça ! Et quand je le vois parler, je l'entends parler, je lui dis putain mais c'est ouf ! On a aimé le même jeu ! Le mec il adore Skat of Mana, il adore FF6 et tout ! Et pourtant, quand je vois sa vie, comment il fait, comment il parle, comment il réussit à manipuler ! Parce que pour moi c'est clairement une forme de manipulation, sa façon de parler, de communiquer avec les gens ! Et pourtant je ressens en même temps sa passion ! C'est pas un fake ! Le mec n'est pas un fake ambulant ! Il est passionné de jeux vidéo ! Mais il est passionné de telle façon que... Ça me révulse ! C'est vraiment mon némésis ! C'est vraiment un putain de némésis quoi ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Mais je pense que rien que par rapport, même si on occulte les jeux vidéo, rien que sa façon de vivre, là aussi c'est vraiment mon némésis ! Je pense que le problème en fait il part de là, avant même le jeu vidéo il part déjà de là ! C'est tout ce que j'exècre ! Je suis désolé mais c'est ça ! C'est pour ça ! Mais bon... Il faudrait clairement que je fasse une vidéo pour vraiment expliquer que c'est pas juste une forme de haine ! Que c'est pas juste... Oh il est con ! Il fait des vidéos putaclic ! Non c'est pas ça ! C'est plus profond que ça ! Beaucoup plus profond que ça ! Avec mon juju ! Bref ! J'ai vraiment du mal avec Wawa, autant ces vidéos regorgent d'infos intéressantes, autant je le trouve insupportable ! Il a toujours coupé la parole, il est irregardable ! Ce mec je trouve c'est l'hommage, c'est du gâchis ! Du gâchis ! Et en plus de ça, il était malheureusement sur Gameblog et c'est un ami à qui ? À qui ? Mais à mon juju ! À mon juju ! On en revient toujours à mon juju ! Oui il y en a qui l'aiment pas pour moi... Moi c'est ni le ni l'autre en fait... Bref ! Bah du coup vous voyez ! Le fait de parler comme ça un petit peu en freestyle, ça vous permet de voir toutes les animations incroyables de M. David Perry à l'époque ! Concernant ce vieux Jim ! Vous voyez ça ! Ils avaient mis le paquet là-dessus les gars ! Vous le voyez hein ! Depuis tout à l'heure ! ... ... ... ... Une seconde ! J'ai l'impression de voir un beau commentaire. En tout cas, ça part bien ! Ou peur ! Prenons en compte ton aptitude inégalée pour le skill et le beau gameplay et ton esprit de déduction peu commun te permettant de résoudre les plus difficiles énigmes du jeu vidéo. Ça part bien ! Ne considères-tu pas que toucher l'allocation handicapée... Et voilà. Je savais que la chute serait moins bonne que le début. C'est pas très gentil. Que toucher l'allocation handicapée pourrait être assimilée à de la fraude. Voilà où on en est. Voilà où on en est avec la communauté quand on ne prend pas les gens pour des gros cons et qu'on n'enculpe pas sa communauté ! Voilà ce qui se passe putain ! Faites comme mon Juju ! Faites comme mon Juju ! Fini ce niveau bondu, il reste 40 minutes ! Ah oui, mais c'est vrai ! Mais t'as raison ! En plus on va arrêter ! Il faut absolument qu'on finisse au moins ce niveau-là avant d'arrêter les gars ! Obligé ! C'est obligatoire ! On ne peut pas arrêter avant d'avoir fini le niveau-là avec le mini submersible avec la bulle ! C'est pas possible ! Ça fait 3 ans que Hooper a 37 ans ! Ben non, je suis dans 80 ! Donc, ça fait sens ! Boudon ! C'est fini ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis sur le plateau de GameBlock pour Entarté, ça tourne mal, j'aimerais bien l'Entarté. Ah putain, je vois la tête de là. Je vois sa tête de là. Ah putain. Après il ferait une petite vidéo. Forcément. Voilà où nous en sommes, on se fait entarté pour de la passion. Est-ce que c'est normal ? Mais dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous. Ah c'est insupportable putain, insupportable. Mon némésis, c'est tellement ça. Ah oui, il a fait une vidéo encore avec Benza. Oh putain mais Benza, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement quoi ? Putain me dites pas que lui aussi maintenant il est obligé de porter une espèce d'habit de je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc là ? Un machin vert ou bleu ? Oh putain. Mais arrêtez de copier les youtubeurs américains ! Oh là là, j'en peux plus ! Mais comment il va finir Benza avec une peluche sur l'épaule gauche ? Sérieux ? Il va la faire parler comme ça ? Salut les amis ! Ah je peux plus quoi, je peux plus les gars. Je peux plus, je peux plus quoi. Ah j'arrive plus à les supporter. Je fais des efforts, mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Ah j'en peux plus. Bon. Désolé je peux pas tous vous lire, il y a mille messages les gars donc allons-y. Allez. Oh putain. J'y arrive plus les gars, j'y arrive plus. Ah j'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts, croyez-moi mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas putain. Bon. Ils sont où les gros sacs là ? On va encore se faire toucher avec ces conneries. Il faut faire attention là. Attention. Attention dans le tube. J'ai réussi à passer ça du premier coup et après je me fais avoir. Alors attention c'est ici. Tout à l'heure il a bugué. Là il revient. Ok. Donc c'est là où il faut revenir. Du coup est-ce qu'il y a un intérêt à aller là en premier lieu ? Aucun intérêt. Aucun intérêt. J'ai trop augmenté le son du coup parce que là ça va être trop bas. On va en mettre ça à 70. Allez. Est-ce que tu regardes l'émission Gaijin Dash ? Evidemment. Et d'où ça vient ? De Gamecult. Voilà. La meilleure émission Gamecult. De loin. Parce que je ne vous cache pas que ça fait plusieurs mois que je ne regarde plus du tout l'émission. C'est-à-dire l'émission de base de Gamecult. Je ne regarde plus. Ça fait 6 mois que j'ai plus regardé. Ça ne m'intéresse plus. C'est des choses qui arrivent. Par contre. Gaijin Dash. Très très bon ça. Surtout moi qui n'y connais pas grand-chose. Tout ce qui est japonais pur jus. Mais voilà. C'est une bonne source pour apprendre. Et puis bon, c'est avec Puyo, Greg. Greg, voilà. Greg, moi je m'en souviens déjà dans les magazines de l'époque. Donc c'est cool. Ah, attention ! C'était où déjà par là ? Mais merde ! Donc c'est Puyo, Greg. Et comment il s'appelle l'autre ? Je ne le connais pas trop. Comment il s'appelle ? Kamui, je crois. C'est ça ? Ouais, ça c'est pas mal. Ganjin Dash, si vous ne connaissez pas. Ça se passe sur Gamecult du coup. C'est pas tous les mois. C'est presque une fois tous les deux mois. Quelque chose comme ça. C'est vachement bien. Après évidemment, il faut quand même être en milieu. Où est-ce qu'il faut aller ? En hauteur ou en bas ? Putain, je suis con. Je ne sais pas où je vais. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ok. Je vous conseille cette émission. C'est très intéressant. On va ouvrir les vannes. Heureusement qu'il n'y a pas de timer. Je meurt. C'est là ? Ah, c'est ici. Bon. Tout à l'heure, franchement, je vous suis fait à voir. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment celui-là ? Est-ce que c'est vraiment celui-là la dernière séquence avec le submersible ? Parce que ça m'étonne. Il n'a pas l'air si dur que ça. Magnifique. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? C'est là. Ah, mais non ! Pourquoi je vais si vite ? Je suis con ou quoi ? On a largement le temps. Je me conne comme un sac. Voilà. Attention. On a largement le temps. Go ! Oh merde ! C'est en haut. Ah putain ! Te connes pas ! Je fais n'amp. C'est bon. On est un petit peu bien que tout à l'heure quand même. Je suis con ! Mais... Ça n'a rien de dur ! Ça n'a rien de dur ! Je pense pas que ce soit celui-là en fait qui soit super rare là. Parce que ça m'étonne là. C'est pas grave. Ça va passer. Ça va passer. C'était là, c'était en bas. Oh ! Ça m'étonnerait que ce soit celui-là le dernier, franchement. Ah, il faut le hamster. Hein ? Bah il est pas là. What ? Faut que je reparte ? Attendez. Bah. C'est quoi ces conneries ? Attendez les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas le tuer lui. Quoi ? Quoi ? C'est quoi ce délire ? Je peux même pas revenir dans la bulle ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie les gars ? On est encore bloqués putain ! Mais je peux même plus repartir. Attendez, peut-être qu'il va me renvoyer là-bas, remarque. Ah mais voilà ! Ah putain, on devait être obligé de se le prendre. Tu devais être obligé de te le prendre lui. Ça doit être ça. Ah mais c'est fini ! Ah mais d'accord ! Putain d'accord, en fait il y a plusieurs niveaux aquatiques sûrement. Parce que du coup le boss poisson n'était pas là. Il aurait fallu récupérer le super-tir. Ah, on peut le tuer avec le gros tir de la mort. D'accord, ok, je ne savais pas. Bon. Est-ce qu'on se fait une troisième victoire ? De la course contre Monsieur Psycrow avec l'astéroïde. Ah mais non ! Ah non, comment cela en fait ? Ah je ne m'en souviens plus du tout là ! D'accord, en fait le jeu continue. D'accord, le niveau continue. D'accord, je ne m'en souviens plus là. Tu sais qui c'est Greg Cooper ? C'est le directeur des éditions Kurokawa. Un bon Kawa ! Et tu sais ce qu'ils élitent ou peur ? Le manga Pokémon. Et tu sais ce que c'est Pokémon ou peur ? Non. Parce que je n'ai jamais joué automatiquement, je ne connais pas Pokémon. That makes sense. Gamecult ces dernières années, il y a un léger côté. Nous on bâche les jeux pour ne pas faire... Comme les autres, hormis ça, c'est un excellent site. Je ne sais pas, je dirais quand même qu'il y a eu quelques petits problèmes. Il y a des jeux qui ont été assez subjectifs. Mais bon ! Vous préférez voir ça ou non ? J'allais encore dire un truc. Je crois qu'on en a assez pour aujourd'hui. Je peux t'esquiver toi quand même. Oh putain de merde ! Oh putain ! Ah super, 5 de vie ! Génial les gars ! Superbe ! 5% de vie ! Autant dire que les carottes sont cuites. Oh ! Oh putain ! Oh ce coup de bol ! Oh ce coup de bol ! On trouve un secret qui nous remet à 80% ! C'était tellement beau ! Alors il faut trouver le hamster là. Enfin il faut... Ah voilà, très bien. Par contre il y a un passage. J'ai presque envie d'y aller. Attendez, le hamster nous attend là ! Moi j'ai envie de passer par là. Est-ce que c'est le... Ah je ne peux pas y aller ! Oui, donc en fait... Le hamster il a repop ! Donc en fait, ce qui veut dire que le coup de la bulle, ce n'était pas la bulle super rare de la qu'on a faite. On ne l'a pas encore faite. Elle va venir. Elle va venir à là. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'y suis arrivé aussi facilement. Si tu comptes faire LA noir, prends-le plutôt sur PS4. Il est plus beau et plus fluide que sur Switch. C'est noté. Après il paraît que le jeu n'est pas génial. Mais bon ! C'est un jeu avec une enquête policière, c'est ça ? Dans les ans des 50, il me semble un truc comme ça. Moi ça peut me plaire ! Ça peut me plaire ! Mais bon, ça dépend comment c'est fait. Est-ce que c'est une vraie enquête ? Ou est-ce que c'est du bullshit ? Et en fait, tu trouves tout et tout et tout. Mais quand même, ça m'intrigue. C'est un jeu qui avait été félicité pour les faciès. Surtout les mâchoires, la façon de parler qui était différente des autres jeux à côté. Il y avait eu un vrai boulot sur ça. Donc ça m'intrigue. Ce jeu m'intrigue quand même. Allons-y ! Attention ! Alors, où sommes-nous ? Eh merde ! Ah non, c'est bon. Je peux remonter là-haut ? Oui, merci. Voilà, très bien. Ok. Ah ! Attention, il y a une bulle ! Souhaitez-moi bonne chance ! C'est peut-être celle-là qui est hard. Ah, je pense que c'est celle-là ! Je... Bah, ouais, parce qu'attendez, là, il y a un truc, justement. Alors, pourquoi ils nous mettent un truc comme ça ? Ça n'a pas de sens. Attendez, je vais d'abord aller vérifier en bas, parce que... Voyons... En bas, il y a quoi ? Est-ce que je dois aller en bas ? Ouais, je dois aller en bas, apparemment. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Je pense que c'est celui-là qui est méga hard, les gars. On va vérifier. Ah, c'est celui-là ! Voilà, c'est celui-là ! Putain, c'est celui-là ! Parce qu'il n'y a pas de réserve. C'est celui-là. Ils vont nous foutre à 99, voilà. Et il n'y a pas de réserve. Voilà. Et là, il n'y a pas de réserve. C'est celui-là qui est hard, les gars. Attention. Si je le fais en first try, il va me falloir une espèce de congrata du natation sur le gros chaton, les gars. Je ne vous dis pas. Parce que c'était ici que j'avais galéré de ouf. Et c'est pour ça qu'on a un checkpoint juste avant. Ça ne va pas être par ici, mais je vais quand même aller voir. Ah non, je n'aurais pas dû aller là. Putain, je n'aurais pas dû aller là. Grosse erreur de débutant ! Go par là. 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 Putain, j'aurais dû aller plus vite là. Il n'y a même pas d'obstacles. Putain. Go par là. Go par là. Mais où est-ce qu'il faut aller ? En bas, en haut. Je pense que c'est en bas. J'ai l'impression. Putain. Putain. Merde. Ça va trop vite. Oh putain. Oh putain. Je panique. Je panique. Je panique. Grosse. Ah là là, 6 secondes, 8 secondes. J'aurais dû aller plus vite au début, mais je ne me souvenais plus qu'on pouvait aller plus vite en fait. Ah voilà, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qui est hard. Ce n'étaient pas les autres. Putain, c'est celui-là. C'est celui-là. Il faut aller bien plus vite de mémoire. Ah oui, d'accord, mais quand tu ne connais pas. Ah la vache. Non, je ne suis pas intéressé par Metal Gear Survive. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Alors là, c'est bien un truc qui ne m'intéresse pas, c'est ça, vraiment. En 2018, c'est bien ça. Non, ça ne m'intéresse pas. As-tu joué aux Xenos Saga ? Que penses-tu d'assez des Xenos en général ? Ah, ça veut me faire parler sur les Xenos. Bon, ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai joué aux Xenos Saga. Sur PS2. Et je n'en dirai pas plus. Ah, ça veut me faire cracher le morceau habilement. Fort, très fort. Bon, concentration. Du coup, c'est là. C'est là, oui c'est là. Allez, on se concentre là. Il faut aller plus vite. Il faut vraiment que j'aille plus vite du coup. C'est chaud, ce passage-là est vraiment chaud. On va foncer en bas direct. On peut clairement aller plus vite par contre. Il n'y a pas trop de récifs là ou de trucs bizarroïdes. Donc là, ça remonte. Putain ! Là, on fonce. On fonce ? Non. Mais oui, putain ! Oh la vache ! Bon, là, ce n'est pas trop trop mal, je pense. On a connu pire. Putain, tu te fais tellement gêné ! Et voilà. Ah putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je crois qu'on va se calmer. Je vais aller moins vite. Ah oui, je vais aller moins vite, là. Je vais carrément aller moins vite. Voilà, on va aller... Oh putain, on va aller moins vite, là. Je vais me calmer. Oh là, je vais me calmer, je vais me calmer. Je n'ai pas le choix, de toute façon, sinon on va exploser, alors. Donc, on va en haut. Oh ! Je pense que je vous fais toucher une fois, je suis mort. Merde, il faut aller où en bas ? Avec du bol, on a été assez rapide en haut. Oh putain, mais what ? Il faut aller en haut ou pas ? Putain, tu ne sais même pas où il faut aller, là. Mais il faut aller où ? Oh la vache ! Non, mais c'est chaud, là. Mais il est chaud, ce passage. Ah non, non, mais ce passage-là, il est chaud. Bon, je n'ai plus de vie, c'est ma dernière vie. Ça va être très compliqué, cette histoire. Très compliqué. Ah, je n'étais pas loin, apparemment. Bon, je n'étais pas loin. Oui, mais le truc, c'est qu'au début, tu es obligé d'aller vite. Si au début, tu ne vas pas vite, tu n'as plus de temps. Bon, c'est la dernière. Ah, si ça passe pas, on s'arrêtera là. Ce serait dommage, mais bon. Il y a les choses qui arrivent. À moins que... Non, je ne mange pas de ce pain-là. Que les choses soient claires. Je ne suis pas comme ça, moi. Attention. À l'accord. À l'accord. Superbe. Vraiment génial, les gars. Bravo. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu faire une belle petite tentative. C'est dommage. D'accord. Ah, d'accord. Oh, ce passage de l'angoisse. L'angoisse. Non. Activez les rétro-propulseurs avant, colonel. Je crois que c'est foutu, les gars. À moins que je joue comme un demi-gote jusqu'à la fin. Oh, putain, mais ce n'est même pas par là, en plus. Oh, mais on ne voit pas où il faut aller. Bon. Eh bien, voilà. Trop dur pour moi. C'était bien celui-là. C'était bien ce passage-là, le passage de l'angoisse. Ah, mais game over. Je n'ai même plus de continue. Eh, je n'aurais même pas pu continuer, même si je voulais. C'est fini. Game over. Et on perd sur le passage où beaucoup de joueurs, je pense, sont morts à l'époque. Le passage de la bubule. Tout comme le fameux passage aquatique dans les tortues ninja sur NES. C'était la même chose. On ne parlait que de ça dans les cours de récré. Le fameux passage aquatique des tortues ninja sur la Nintendo. Tout le monde crevait ici. Moi y compris. Bon. On va donc s'arrêter sur ce magnifique fail. Oh, attendez, notre problème, rang de 3, c'est le niveau d'élastique. On va quand même le voir. Vous avez du bol. Ah, vous avez de la chance grâce à la démo. Regardez. Qui vous permet de voir ce niveau incroyable qui mettait une énorme claque du saut à l'élastique. C'est le Major Mucus, il s'appelle. Je m'en souviens maintenant. Le Major Mucus, le bonhomme. Je m'en souviens. C'est quand même un putain de jeu. C'est l'hommage que son gameplay soit encore une fois occidentalisé. Avec des problèmes au niveau du masque de collision. C'est son plus gros défaut. C'est clairement son plus gros problème. Mais il y a quand même des putain de bonnes phases. Regardez-moi ça. Il fallait réussir à le faire tournoyer pour qu'il se cogne sur la falaise. C'était énorme ça. Bon, écoutez, je vous souhaite donc une bonne nuiche. Fin de nuiche. Voilà, merci à vous. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Bye bye. A la prochaine. Alors, je ne sais pas quand on aura le prochain live. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Peut-être vendredi prochain, mais ce n'est pas du tout sûr. Donc, je vous tiendrai au courant. Allez, à la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada